Marc-Antoine Lebray est avec nous, c'est parti pour Lebray Emmanuel Macron, bonsoir Alors vous avez fait un mea culpa après vos propos polémiques sur les jeux vidéo lors des émeutes ayant suivi la mort de Naël Française-Français, gamer-gameuse Des bonnes petites têtes de geeks, Marion et Julien en passant On sent bien l'elfe et le mage du niveau 70 Qu'est-ce que vous avez contre nos lunettes ? Au Warcraft Donc oui, je pense que mon message a été mal pris Je voulais dire qu'il arrive parfois que les jeux vidéo influent sur le réel Il nous est tous déjà arrivé de jouer à Tetris en mettant les valises dans la voiture De voir une mamie avec les cheveux bleus comme Sonic Ou comme un Mario Bros, de séduire une princesse et se retrouver avec un champignon Je ne vous parle même pas de Gérard Larcher à la cantine qui bat chaque midi son record à Pac-Man Merci monsieur le Président Charles III est en visite officielle en France Donc on en parlait dans le journal Et ce soir c'est le grand dîner au château de Versailles Cyril Lignac Vous avez des choses sur le repas ? Salut l'équipe Déjà Cyprien, je sais qu'on n'est pas invité C'est vrai Bonne info Quand je suis chef et que j'ai le bras-langue Je peux vous donner en exclu sur RTL le menu que j'ai lu dans le Parisien Donc alors, pour les 160 convives En entrée ça sera un homard bleu et un tourteau de casier Eh, ça va les 3 millions de chômeurs ? Elles sont bonnes vos coquillettes ? J'ai perdu ma feuille En plat, ça sera une volaille de bresse pochée Marinée dans du champagne accompagnée d'un gratin de cèpe Sur son lit de Allez bien vous faire cuire le cul les 330 000 SDF Et votre galère des restos du cœur Et en dessert J'ai pas l'info Peu de chance que ce soit un énorme gâteau avec dedans un migrant de Lampedusa Qui sortira en bisni pour cuire Surprise ! Bon, en plus Charles il est anglais Qu'est-ce qu'il s'en fout de la bonne bouffe ? Franchement C'était moi le président, je lui aurais filé un jambon beurre et un cacolac Et je reversais les économies à la fondation Abbé Pierre Vous n'êtes pas président Cyril Lignac Pas encore, pas encore en tout cas Les médecins libéraux réclament une hausse des consultations à 30 voire 50 euros Ils appellent encore une fois à la grève Michel Cymes, vous pouvez nous en dire un petit peu plus s'il vous plaît ? Bien sûr Julien, mais d'abord il faut rappeler ce qu'est une consultation médicale C'est un échange entre le médecin et le patient qui après deux heures d'attente expose sa pathologie au praticien qui de son côté en trouve la cause en moins d'une minute S'ensuit des prescriptions Une ordonnance et la petite blague pour faire passer les 50 euros Bon ce n'est pas si cher car dans les 50 euros de consultation il faut prendre en compte la recherche de la blague Les heures passées à écouter les grosses têtes Sans compter les répétitions, les tests devant ma femme Bref, il y a du boulot D'ailleurs j'ai une petite devinette Est-ce que vous connaissez la différence entre... Vous n'avez pas fini la blague là Michel ? Je sais, mais vous ne m'avez pas donné 50 euros Merci Michel Cymes Alors les chasseurs en état d'ivresse seront désormais punis d'une amende allant jusqu'à 1500 euros Jean Lassalle, vous avez un avis sur le sujet forcément ? Bien sûr, je viens, je viens Scandaleux ! Interdire aux chasseurs d'être ivres serait une aberration Car ces braves hommes ont appris à chasser en buvant Sans alcool, ils seraient complètement déstabilisés Viser sans voir flou Ou ne plus voir trois sangliers pour tenter d'avoir celui du milieu Ce serait une pure folie ! Vous savez, quand on pêche Quand on pêche, on ne sait jamais ce qu'on va remonter au bout de sa ligne Une carpe ou un brochet Une truite ou le petit Émile Eh bien, l'alcool confère à la chasse, voyez-vous On a perdu Julien Serrier L'alcool confirme à la chasse le même côté surprise Est-ce qu'on a eu un serre ou un cycliste ? Bon, alors on critique les accidents de chasse Mais sachez que sur le mur du salon Entre une tête de sanglier et une tête de renard Une tête de cycliste On peut vraiment embellir la pièce Allez, vive la République ! Les conseils déco de Jean Lassalle C'était le Breaking News A partager bien entendu sur les réseaux sociaux Merci Marc-Antoine Lebray Dans un instant Nos invités, événements à l'écrivain star Guillaume Musso et le dessinateur Miles Hyman Un best-seller du premier est adapté en BD par le second Un roman graphique dont on vous parle juste après ça RTL Bonsoir, ça revient juste après ça RTL Bonsoir, jusqu'à 20h